... Très tôt ce matin à Baya, une localité du Vouganda, des rebelles ont fait éruption à l'école primaire de Baya et ont enlevé plus d'une vingtaine d'enfants pour une destination inconnue. Nous prendrons les mesures nécessaires pour que de gré ou de force la paix règne dans cette partie de notre chère épopée. Évitez de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Le Katsunga est menacé par des rebelles. Les gangsters en Costa qui nous traitent de rebelles, pourtant c'est eux les vrais rebelles, qui détournent des milliards et nous théorisent avec la repression d'État. Nous ne sommes pas des rebelles comme ils vous le font croire. Un peuple qui s'exprime contre son président est un peuple qui a déjà un autre président en tête. Ces accords de 1830 ont été longtemps respectés par vos prédécesseurs. Monsieur Insaka, laissez-le continuer. Monsieur le Président, écoutez-moi. Ne l'écoutez pas, Monsieur le Président. Nous avons signé ces traités dans le but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Mais on peut passer outre ces accords. C'est bien facile pour vous, Madame Zaloma. Mais c'est moi qui serai traîné à la CPI, pas vous. Plus de sagesse. Général, bienvenue au Fukanda. Mais c'est quoi encore ce bordel ? As-tu des alliés ? Bien sûr. Nten Western, les deux. Qui sont-ils ? Apparemment, tu as oublié. Quoi ? Tu as oublié que tu as coquifié mon frère avec mon mari ? Ce n'était qu'une marche blanche pour contester ta décision de changement de régime. Et rien d'autre. Décidément, je ne suis entouré que de traîtres. Même ces députés de papier que j'ai fabriqués de mes mains, les voilà. Ils me poignardent dans le dos. À plein ventre ! J'ai dit à plein ventre ! Tu t'allies à nous ou pas ? Je ne conjugue pas avec les rebelles ! Laisse-la tranquille, bon gars de merde ! Vous n'avez rien de lui laisser pas tuer, ma sœur ! Attends !